review transformer beast machine s avec jet storm donc il existe plusieurs recolos de ce véhicule donc là je l'ai dans la version vert un peu métallisé et le jaune façon un petit peu bourdon niveau agencement des couleurs tout de suite il manque deux ailes arrière donc c'est normal c'est une version d'occasion elles sont cassés je ne les ai pas désolé on n'a pas toute la machinerie les lignes de structure n'ont vraiment là pour la taille un de luxe vraiment bien détaillé ici du rouge transparent comme à l'arrière comme pour les missiles par contre le cockpit est pas bon petit défaut on va dire ici le logo un petit peu de gris par ci par là on voit tout de suite en dessous on va les jambes sont moyennement camouflé mais bon comme ça juste en faisant le tour c'est quand même bien fait on a plusieurs gimmicks donc ici pour les tirer les missiles et ici également pour la tête ils permettent comme ça un petit peu bouger puisque les beast machine s sont un mélange bas de mécas et de véhicules vous avez ici la partie transparente que je vous disais vraiment sympa avec le nez voilà façon concorde dans les deux modes il est vraiment agréable maintenant on va passer à partie transformation mais avant ça dernier gimmick que j'avais oublié ici vous avez la trappe qui peut se relever avec également le logo sous encore une partie rouge transparente alors on va déjà commencer par les ces parties là qui sont un petit peu disgracieuses malheureusement voilà c'est pas coller coller mais bon on va un petit peu les écartés vous avez des attaches voilà qui permettent ici qui font dans le corps pareil de l'autre côté on écarte le tout vous avez les gens pareil qui vont tenir avec un picot dans la partie jaune enfin jaune orangé pardon ainsi là on va pouvoir une bascule ici une charnière comme ça une autre sur les côtés pour les hanches donc il ya juste à mettre ainsi chose que j'ai oublié effectivement de vous dire en mode vaisseau on a train d'atterrissage ici ici je m'en suis pas tardé parce que bon c'est un peu succinct on va pas aller très loin avec voilà on a les deux petites ailes de canard ici qui sert comme ça comme directement à bloquer ça c'est agréable les jambes vous avez le pied le talon qui était à l'intérieur donc pareil de ce côté là ainsi également on voit des charnières un peu partout on va pouvoir comme ça plier le corps mais avant ça vous avez voilà où les deux oreilles de lapin si on peut dire manque qui vont servir de tête donc là plusieurs systèmes d'axes qui vont permettre comme ça à faire passer au dessus pour ramener en haut par la suite on clique le tout on rabat vers l'avant ainsi on a ici on voit un picot dans l'espèce de plaque pour le torse on a l'empreinte inverse donc là c'est ça va pas sauter ça tient bien il y a aucun problème de ce côté là on a donc les bras qui se dégagent ici au niveau des ailes on va les tourner pareil ici pour dégager les points voilà c'est juste un système ainsi et voilà alors bien sûr les missiles passant aussi c'est préparé donc rien à redire aussi de ce côté là pour les mains bon c'est juste trois griffes qui bougent hop sur une rotule on voit forcément comme la partie et transparente bas les yeux le sont également il ya une autre partie donc on peut niveau transformation on remet les jambes un peu en mode avion on a les empreintes inverse comme je vous disais aussi on peut les cliquer et ainsi il est en mode réacteur sur une jambe en fait voilà structure générale et allure du robot alors peut-être le bassin un petit peu large on va dire et puis effectivement la pointe peut-être aurait été mieux qu'elle puisse se replier mais bon niveau mouvement on a l'épaule là du classique ça de ce côté là pas de problème la main bon ça s'arrête là comme je vous avais montré la tête donc un petit beau joint ici là et puis bon bah les pieds ça reste assez succinct mais ça n'empêche pas qu'on peut quand même bien s'amuser avec il peut prendre quand même pas mal de pause alors après forcément les beaux joints fatigue avec le temps donc il a tendance à mal tenir pour faire attention au grand écart voilà un robot sympa beaucoup de détails ça c'est vraiment agréable quand même petit charisme bon c'est vrai que c'est deux oreilles manquantes sur le mien c'est un peu dommage mais bon voilà un joli robot tout de même après le derrière c'est quand même pas mal le camoufler ça fait un gros bloc il n'y a pas trop trop non voilà non non vraiment agréable si vous avez une version qui vous plaît parce que il y a quand même pas mal d'Europe 1 comme d'habitude n'hésitez pas c'est un bon petit molde allez salut j'aime 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 y j'aime j'aime Sous-titrage ST' 501